Les histoires courtes, elles naissent d'un événement qui s'est passé, qu'on a remarqué dans la journée, la veille, la semaine d'avant. Pour les longues histoires, c'est d'un mélange, c'est une cuisine en fait. C'est une cuisine entre à la fois des petits événements, des choses qui mûrissent dans la tête, des personnages surtout. Je ne sais pas ce qui va lui arriver la plupart du temps. Je ne sais pas, je suis le fil, je me raconte une histoire que je ne connais pas en fait. Pour César, quand je bosse dans mon atelier, quand il fait beau, souvent je prends un sandwich et je vais dans un jardin d'un hôtel particulier et il y a des moineaux qui viennent évidemment me visiter. Et très rapidement, au bout de deux, trois jours, je me suis rendu compte qu'il y a une hiérarchie entre les oiseaux et qu'il y a un oiseau plus malin que les autres qui venait et qui me demandait carrément de la nourriture. Mais très rapidement, il m'a reconnu. Dès que j'arrivais, il s'est installé et c'est parti de là. Couple improbable, évidemment, c'est plus amusant que des couples où il ne se passe rien. Chacun a plusieurs personnalités et du coup, les couples improbables, c'est une série de découvertes de caractères de l'autre, en fait. Et donc, du coup, c'est souvent mon sujet. Moi, je suis né en Égypte et donc, du coup, je n'ai pas de souvenir spécial de crocodiles. D'ailleurs, il n'y en a plus qu'en Haute-Égypte, je crois, des crocodiles. Mais disons, ça fait partie de l'imagerie familiale. Ça a un rapport simplement à mon enfance, même si ça n'a pas de rapport direct. C'est juste un lien avec le Nil, avec l'Égypte ou le Chinée. Le crocodile, c'est le loup de l'Afrique, en fait, on peut dire. C'est le personnage qui fait peur, mythique, et j'aime bien casser les mythes et en faire des personnages un peu ridicules, un peu drôles, si j'y arrive. Et puis, c'est très graphique, un crocodile, quand même. On peut faire plein de choses drôles avec. C'est nécessaire, on a besoin de se construire en dehors de ses parents. Les savoirs proches, de façon sentimentalement proche, c'est très bien. Mais géographiquement, non. La couleur, pour moi, c'est aussi important que l'humour dans un livre pour enfants. Dans l'idée d'un livre gay, qui est un peu mon idée du livre pour enfants, j'y associe les couleurs que j'aime, c'est-à-dire les couleurs primaires, en fait. Moi, j'ai toujours utilisé des couleurs fortes. Même quand j'étais petit, je dessinais toujours avec des couleurs très fortes. Et parce que j'ai l'idée que l'image qu'on propose doit avoir un impact. Ce n'est pas seulement une observation, ce n'est pas seulement une idée juste de colorer un sujet qui serait dessiné. Je veux dire que la couleur est aussi importante que le dessin pour moi, que le trait. Alors, mes peintres préférées, le premier nom qui me vient est Picasso, pour son énergie extraordinaire. Sinon, il y a d'autres peintres, beaucoup de flamands, beaucoup de flamands de toutes les époques. De Bruegel à Rembrandt, passant par Ansor, Van Eyck, les flamands. Pour la lumière, pour la couleur aussi. Pour aussi ces paysages d'hiver, du nord, qui faisaient partie du rêve quand on habitait l'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio